Bonjour, c'est Miguel de Jolly Days. La vidéo du jour concerne l'utilisation de Jolly Days sur vos mobiles, vos tablettes et vos phablettes. On a eu beaucoup de retours positifs de Jolly Days sur mobile, mais comme Jolly Days est un nouveau produit, l'idée m'a venue de vous faire une vidéo pour vous montrer le fonctionnement de base et vous parler de quelques petites astuces qui vont vous faire gagner du temps et vous permettre d'être plus à l'aise. Vous avez bien sûr rentré Jolly Days sur votre moteur de recherche préféré et vous arrivez sur la page d'accueil de Jolly Days sur laquelle on vous souhaite la bienvenue. Bien, alors sachez que vous n'avez pas besoin d'être connecté ou même d'être inscrit sur Jolly Days pour avoir accès donc à toutes les prestations proposées en ligne, mais le mieux c'est quand même deux lettres pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc cliquez en haut à gauche et donc vous allez voir deux lignes, connexion ou inscription. Je vais choisir de me connecter puisque je suis quand même inscrit sur mon site quand même. donc je vais rentrer mon adresse mail et ensuite je vais rentrer mon mot de passe et il ne me restera plus qu'à faire connexion. Et donc là j'ai pleinement accès au site. Retournez en haut à gauche et vous allez voir différentes fonctionnalités qui vous sont proposées. Donc par exemple, ma calculette écho, mes envies, mes favoris, mes anciennes recherches, inviter des amis, etc. Cette icône permet donc quand on clique dessus de revenir tout le temps à la page d'accueil de Jolly Days. Cette icône-ci renvoie toujours vers le planning et celle-ci donc correspond à votre profil. Le profil est très important sur Jolly Days en fait puisque l'aspect communautaire est vraiment mis en avant. Et donc vous y retrouverez donc vos amis, vos dernières activités réalisées mais également vos albums photos que vous pourrez donc partager auprès de vos amis en ligne mais aussi sur les réseaux sociaux. La petite flèche verte que vous allez voir permet donc de revenir sans arrêt donc à la page précédente sur Jolly Days. C'est une petite astuce. Et voilà, nous sommes sur la page d'accueil de Jolly Days. Ah bah non ! Alors nous voici donc sur la page d'accueil de Jolly Days sur laquelle vous allez pouvoir choisir donc votre destination. Ici par exemple la Martinique et également donc vos dates de séjour. Date de départ, on va mettre au 6 mai 2019 et date de retour au 20 mai 2019. Donc le 6 mai pour le départ et le 20 mai pour le retour. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire rechercher. Et j'aurai accès donc à tous les univers de Jolly Days. Donc il y en a 5. Les loisirs. Les traditions. La culture. Bien-être et beauté. Et enfin, sortie et vie locale dans laquelle vous allez retrouver donc notamment tout ce qui est hébergement, transport et restauration. Notez que les bulles que vous avez vu au début sont cliquables et renvoient donc directement sur les prestations. Bon alors vous êtes prêt pour réaliser vos vacances avec l'avion, l'hébergement, la location de voiture, la restauration et les activités ? Allez c'est parti ! Alors pour la vidéo donc nous sommes une famille de 4 personnes qui partent en vacances et on a envie vraiment de passer du bon temps en famille. Donc on a prévu donc de faire du kayak, de la randonnée, une initiation et une activité traditionnelle. Mais on a aussi prévu donc on a bien envie aussi de profiter un peu de la détente et donc de se faire masser. de profiter donc d'un super hébergement dans une belle chambre en demi-pension avec bien sûr la location de voiture donc sur toute la période du séjour. Ok donc je vais commencer par aller fouiller un peu sur Jolly Days pour trouver donc la randonnée qui m'intéresse. Et donc j'ai trouvé donc la catégorie randonnée guidée, je scrolle un peu, je fouille un peu et je vois, ah tiens, randonnée montagne pelée, ça me paraît plutôt sympa. Je clique sur le visuel et j'arrive directement sur la prestation en ligne avec un descriptif très détaillé, beaucoup de détails en fait qui me permettent de vraiment savoir de quoi il s'agit. Des photos également. Alors là j'arrive sur le pavé de réservation et je vais donc rentrer la date qui m'intéresse. Avec le nombre de participants parce que je vous le rappelle c'est une sortie en famille et donc les chronos qui va bien. Ici je peux même avec cette flèche en fait partager donc cette prestation, c'est un bon plan en fait que j'ai repéré. A mes amis qui sont sur Jolly Days en mettant même un petit message donc par exemple là je leur dis de se joindre à nous. D'accord ? Donc je peux partager cette prestation donc auprès de mes amis sur Jolly Days mais aussi sur le réseau sociaux, c'est très important. Ok donc je ferme cette fenêtre et je suis encore bien sûr sur la page de l'activité en question que je rajoute au planning. Alors maintenant je vais passer au canot et kayak et donc je reste sur l'univers loisirs. D'ailleurs il suffit juste en fait, c'est une petite astuce de cliquer sur loisirs en haut de page. Et donc je reviens directement sur l'univers loisirs et j'aurai accès à la catégorie kayak. Et donc c'est pareil, là je vais fouiller, je vais scroller un peu pour voir en fait ce qui est proposé en ligne. Et je vais trouver donc cette prestation qui me paraît plutôt sympa donc c'est du kayak à la journée. Je vais choisir la date qui me convient bien puisque je vous rappelle que les prestations sont réellement disponibles lors de la consultation. Le nombre de participants, c'est une sortie en famille. Le créneau qui me plaît donc à 10h. Je n'ai plus qu'à l'ajouter au planning et c'est ok. Alors une petite astuce aussi, donc cette petite barre en fait vous permet de changer d'univers très rapidement. Et donc là pour tout ce qui est hôtellerie et transport, il faut cliquer donc sur sortie et vie locale et donc j'arrive directement sur les hôtels. Donc un certain nombre de chambres me sont proposées, chambres sélectionnées, je peux même les visualiser sur une carte. Voilà. Donc il faut zoomer un peu parce que sur un téléphone c'est forcément plus petit. Voilà. Elles sont bien localisées. Alors maintenant que j'ai vu où elles sont, où elles sont, en parlant des chambres, je vais en sélectionner une en particulier. Donc voilà, je fouille un peu et je trouve, ah, celle-ci me paraît plutôt pas mal. Aux trois il est. Donc en cliquant sur la photo, toujours pareil, j'aurai accès aux différentes informations, visuelles, vidéos, etc. Et au pavé de réservation. Et donc là je vais choisir mes dates de prédilection. Donc je vais prendre cette chambre sur trois nuits. Voilà. Je n'ai besoin que d'une seule chambre puisque c'est une grande chambre. Et je l'ajoute au planning. Il ne nous reste plus que quoi ? Que la voiture. Donc pareil, je reste sur l'univers sortie vie locale. Donc en haut, sortie vie locale, je clique, je reviens sur l'univers. Maintenant par contre, il faut que je sélectionne donc, non pas hébergement, mais transport. Et, oh magie, j'arrive sur les transports donc avec la voiture. Et donc on parle de voiture de location là. Donc toujours pareil, je scrolle, je fouille, je regarde en fait ce qui est proposé sur jolidice.com. Et je vais trouver une voiture sympa. Là voici que je peux ajouter au planning. Mais je peux également consulter donc différents éléments techniques en fait sur cette voiture. Et je vais rentrer donc mes dates. On va prendre sur trois jours. Voilà. Date de départ et date de retour sur un seul véhicule. Et je vais choisir donc une heure de prise en main à 13 heures. J'ajoute au planning et voilà. Donc mon planning est complet. Je vais le consulter maintenant, cliquant directement sur l'icône et je vais vérifier donc que toutes les activités y figurent bien. Faites bien attention aux dates qui sont en haut de planning parce qu'en fait le planning n'affiche que les dates, que les prestations pardon, qui sont dans la période sélectionnée. Donc je vérifie bien que toutes les prestations sont présentes. Voilà. À ce stade, je peux encore les effacer ou les modifier. Et ensuite, deux choix vont se proposer à moi, soit sauvegarder ce planning et y revenir plus tard, soit le valider immédiatement. Voilà. Donc pour le sauvegarder, c'est simple. Il suffit de cliquer sur l'icône sauvegarder et pour le valider, il faut cliquer sur valider mon planning. Continuer mes achats, c'est au cas où je n'ai pas fini mon planning. Et donc mes plannings, ce bouton mes plannings est très important puisqu'il vous donne accès donc aux anciens plannings que vous auriez déjà fait ou déjà payé ou déjà sauvegardé. Mais là, on va choisir de valider immédiatement ce planning et je vais donc vérifier donc toutes les informations qui figurent. Donc sur le nombre de nuits pour la chambre, le nombre de jours pour la location de voiture, le nombre de personnes pour la randonnée et pour le kayak. Donc tout est OK. Le calcul se fait automatiquement, bien sûr. Voilà. J'ai le détail ensuite avec les frais. Et ensuite, on va vous proposer en fait une assurance mais qui n'est absolument pas obligatoire mais qui peut être sympa à prendre. Si vous faites effectuer ma réservation, donc voici l'assurance dont je vous parle avec différentes formules, soit en assistance simple, soit en assistance plus assurance classique ou étendue. Et par défaut, donc c'est toujours uniquement calculé avec le compte existant. Donc là, en l'occurrence, avec le mien puisque c'est moi qui suis connecté. Donc je peux valider ou décliner l'invitation, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir de décliner cette invitation. Donc je fais simplement non merci. Et j'arrive donc sur la page finale de paiement où je retrouve donc mes informations personnelles, mes moyens de paiement. Et là, je vous propose différents moyens de payer en fait votre planning, soit le paiement en 3 fois, soit vous versez un à compte avec, pour ces 2 principes-là, le solde 30 jours avant le départ. Ou alors, vous pouvez payer immédiatement en rentrant simplement vos informations de paiement, donc numéro de carte bleue bien sûr, date d'expiration, le code CVX. Et en acceptant nos conditions générales de vente et d'utilisation. Voilà. Dernière petite vérification. Vous payez. Et vous recevez immédiatement une confirmation de votre paiement avec un numéro de planning et un identifiant par prestation achetée en ligne. Ce numéro de prestation sera présenté donc à chaque professionnel qui vous propose justement les prestations que vous avez achetées. Sur votre mail, bien sûr, vous recevez donc R capitulatif au format PDF qui reprend absolument tous les éléments de votre réservation en ligne. Donc c'est plutôt sympa. Pas de prise de tête. Vous avez même les coordonnées GPS en fait des professionnels. Absolument tout ce qu'il vous faut pour ne pas vous casser la tête sur place pour aller d'une prestation à une autre. Voilà, donc vous avez vu que c'est super simple d'organiser ses vacances sur jolidays.com. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et contactez-moi ici. Et d'ici là, abonnez-vous donc sur tous nos réseaux sociaux et surtout, parlez de jolidays autour de vous. Merci, à bientôt.